Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial puisque je partage avec vous trois opportunités à saisir. Ce sont trois sociétés top qualité qui sont sous-évaluées par le marché. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale deux à trois vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est dans le commentaire de la vidéo. Et bien sûr, avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Je pense qu'il est important que je partage avec vous les critères qui m'ont permis de sélectionner ces trois sociétés de top qualité qui sont sous-évaluées par le marché. Le premier des critères, bien évidemment, c'est un dividende qui doit être supérieur à 3%. Ensuite, je considère que la société est sous-évaluée dès lors que le rendement du dividende est supérieur à sa moyenne sur 5 ans, que son PER est inférieur à sa moyenne sur 5 ans. Et enfin, que le Fair Value Price de Morningstar doit être systématiquement supérieur au cours actuel. La sécurité du dividende doit être aussi à toute épreuve. La croissance annuelle du dividende doit être supérieure à 5 ans. Et enfin, bien évidemment, la société doit avoir aussi des fondamentaux très solides. Il faut savoir que je suis déjà actionnaire de deux titres sur les trois que je vais vous présenter. Donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai sur ces deux sociétés. La première société qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est Lockheed Martin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore cette société, il faut savoir qu'elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Son portefeuille d'activité est plutôt bien réparti puisqu'ils font 40% de leur chiffre d'affaires sur la partie aéronautique. 24% de leur chiffre d'affaires est fait sur la partie sous-marin. 18% de leur chiffre d'affaires est réalisé en commercialisant des systèmes spatiaux. Et 17% de leur chiffre d'affaires est réalisé en commercialisant des systèmes de défense. Il faut savoir que cette société réalise 75% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Et j'ai aussi noté deux concurrents. Le premier, c'est L3 Harris Technology, symbole LHX. Et le second, qui est un peu plus connu, c'est Northrop Grunemann, symbole NOC. Alors le symbole de Lockheed Martin, c'est LMT. Son dividende est actuellement à 3,22%. Je considère que le dividende est très bien sécurisé. Ils ont un paire de 40%. Son cours est actuellement autour de 347 dollars. Et on est sur une capitalisation boursière de 96,3 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre. Et on va constater rapidement que le titre est vraiment sous-évalué par le marché. Puisque le rendement actuel du dividende est supérieur de 23% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 3,22%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 2,61%. Ensuite, son PER est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on a un PER de 12,8%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 16,7%. Et si on compare le PER de Lockheed Martin à 12,8% avec le PER du secteur aux Etats-Unis des industriels, on constate que le PER du secteur est à 20,3%. Donc là, il y a vraiment un écart aussi important. Et enfin, il faut aussi constater que le Fair Value Price de Morningstar est actuellement estimé à 425 dollars. Je rappelle, le cours du titre est à 347 dollars, donc il y a quand même un discount de 18%. Donc c'est vraiment énorme. Alors, il est toujours intéressant de jeter un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Lockheed a vraiment végété, puisqu'ils ont perdu 6%, 6,81% dividendes intégrés, donc c'est vraiment une mauvaise performance, alors que le S&P 500 a pris presque 30%. Par contre, sur 10 ans, vous ne rêvez pas, Lockheed Martin a surperformé le S&P 500, puisqu'ils ont pris 552%, alors que le S&P 500, sur 10 ans, a pris 359%. Donc c'est vraiment une très belle réalisation. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à présent eu un seul split du titre, c'était en 99, avec un ratio de 2 pour 1. Et enfin, un très bon point, il faut savoir qu'il y a un programme actuellement de rachat d'actions du titre, puisque sur 10 ans, le nombre de titres en circulation a diminué de 17%. Donc c'est vraiment énorme, et ça permet, théoriquement, en tous les cas, de soutenir le titre sur le long terme. Passons maintenant sur la partie dividende, à savoir que ça fait 20 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 18 ans qu'ils versent un dividende croissant, regardez cette belle courbe, ça c'est tout ce que j'aime. Sur les 20 dernières années, tenez-vous bien, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes en moyenne de 17% par an, c'est énorme. Sur les 5 dernières années, l'augmentation du dividende a été moins soutenue, mais quand même très forte, puisqu'elle a été de 10% par an sur les 5 dernières années, et en septembre 2021, ils ont augmenté leurs dividendes de 7,7%. A savoir qu'au niveau du coupon, c'est assez classique, c'est un coupon trimestriel, en mois 3, mars, juin, septembre et décembre, le coupon annuel est à 11,2$, et il faut savoir, et ça c'est un point qui est très très important aussi, que pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes, et ils ont aussi augmenté leurs dividendes pendant la crise de Covid, donc inutile de vous dire que cette société, c'est vraiment une société qui est top qualité, qui confirme aussi son engagement à verser un dividende croissant chaque année, c'est vraiment le genre de société que j'aime. Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, je vous invite aussi à faire vos propres recherches sur cette société, mais je pense que là, il y a quelque chose à faire. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenu passif, grâce à mon portefeuille d'actions à dividende croissant. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Ensuite, la seconde société que je souhaitais vous présenter, qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est Consolidated Edison. Cette société figure parmi les principaux groupes énergétiques américains. Ils sont présents dans le sud-est de l'état de New York, dans la ville de New York et aussi dans l'état de New Jersey. Il faut savoir, ils sont surpris, qu'ils font 67% de leur chiffre d'affaires en distribuant et en commercialisant de l'électricité, 18% de leur chiffre d'affaires est réalisé grâce au gaz, et 5% de leur chiffre d'affaires est réalisé par de la vapeur. Et enfin, un dernier point qui est très important, ils font déjà 10% de leur chiffre d'affaires sur la partie énergie solaire. Et ça, c'est vraiment un point important quand on sait que les régulateurs poussent justement tout le secteur des utilities pour développer les énergies propres. Donc, il faut savoir que ces investissements ont permis de devenir le second plus grand propriétaire de capacité solaire aux Etats-Unis. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je pense, à faire au niveau de cette société. J'ai noté deux concurrents, CMS Energy Corp, symbole CMS, et Eversource Energy, symbole ES. Alors, le symbole de Consolidated Edison, c'est ED. Il faut savoir qu'il propose actuellement un dividende de 4,24%. Je considère bien évidemment que son dividende est très bien sécurisé. Ils ont un payout de 74%, pardon. Ils ont un cours actuellement autour de 73-74 dollars. Et on est sur une capitalisation boursière de 25,8 milliards de dollars. Passons sans attendre à l'analyse du titre. A savoir que le rendement du dividende est actuellement supérieur de 16% par rapport à Samuelian sur 5 ans. Quand je vous dis que le titre est vraiment sous-évalué, je ne vous mentais pas. Donc, il faut savoir que je vous rappelle que le rendement du dividende est actuellement à 4,24%. Alors que sa moyenne sur 5 ans est à 3,66%. Il faut savoir qu'au niveau du PER, le PER actuellement est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER est actuellement à 16,6%. Alors que son PER sur 5 ans est en moyenne à 18,5%. Et on ne s'est pas trompé, puisque si on compare le PER actuel de Con Edison qui est à 16,6% avec le PER du secteur des utilities aux Etats-Unis qui est à 18,5%. Donc là, il y a aussi un écart qui est assez conséquent. Et enfin, si on jette un coup d'œil du côté de Morningstar, on constate que le Fair Value Price de Morningstar est à 78$. Le cours actuel est à 73$, donc il y a un discount de 6%. Je tombe maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours. A savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Consolidated Edison a vraiment végété, puisqu'ils ont fait moins 4%. Vraiment pas bon. Dividende intégré en plus, alors que le S&P 500 a fait presque 30%. Sur les 10 dernières années, il faut savoir que Consolidated Edison a fait une croissance de plus de 95% de dividendes intégrés, alors que le S&P 500 a fait une croissance de 359%. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, mais bon, je vous rappelle qu'on est dans le secteur des utilities. Et en règle générale, on investit dans ce type de société, surtout pour le dividende et certainement pas pour la valorisation du titre. Ensuite, il faut savoir qu'il y a eu jusqu'à présent deux splits du titre. Le dernier, ça commence à dater, c'était en 89, avec un ratio de 2 pour 1. Et enfin, sur les 10 dernières années, ils ont augmenté le nombre de titres en circulation de 15%. Alors le point fort de Consolidated Edison, c'est bien évidemment le dividende. Ça fait 46 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Imaginez, c'est vraiment la grosse machine. Ça fait 46 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de la croissance, bon, ce n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est une croissance régulière et constante. Sur les 20 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 2% par an. Sur les 5 dernières années, l'augmentation a été de 3% par an. Et en janvier 2021, ils ont augmenté de 1,3% leur dividende. A savoir qu'au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 3, mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 3,10$. Et bien naturellement, pendant les crises, ça ne leur pose aucun problème. Ils augmentent, quoi qu'il arrive, leurs dividendes, que ça soit pendant la crise financière de 2007-2009 ou pendant le Covid. La troisième société que je souhaitais vous présenter, qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est Guiled. Il faut savoir que Guiled est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques. C'est une société qui est assez récente. Elle a été fondée en 1987. C'est l'une des principales sociétés pharmaceutiques au monde. La renommée de cette société est surtout liée au succès révolutionnaire dans le traitement du VIH. Sans surprise, ils font 98% de leur chiffre d'affaires sur la vente de médicaments. Le marché principal aussi pour cette société, c'est les Etats-Unis, puisqu'ils font 75% de leur chiffre d'affaires là-bas. Et j'ai noté trois concurrents que vous connaissez déjà. Merck, symbole MRK. Glaxo Smith Klein, symbole GSK. Et enfin, Abvi, symbole ABBV. Le symbole de Guiled, c'est GILD. Il propose un dividende qui est relativement élevé, puisqu'il est à 4,21%. Le dividende est plutôt bien sécurisé. Ils ont un période de 34%. Le cours est actuellement autour de 67$. Et on est sur une capitalisation boursière de 84,5 milliards de dollars. Passons sans attendre à l'analyse du titre. A savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 18% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 4,21%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 3,58%. Donc là, il y a un écart quand même qui est assez important. Par contre, au niveau du PR, on peut considérer que son PR est actuellement en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Et par contre, si on compare son PR à 9,9% par rapport au PR du secteur de la santé aux Etats-Unis qui est à 18,7%. Là, il y a quand même un vrai écart. On est à presque 10 points. A savoir aussi que le Fair Value Price de Morningstar est à 81$, alors que, je rappelle, le cours du titre est à 67$. Donc, il y a un discount de 17%. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment important. Donc, quand je vous dis que le titre était sous-évalué, il est vraiment sous-évalué. Alors, jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours. A savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Guiled a pris un peu plus de 10%, alors que le S&P 500 a pris presque 30%. Sur 10 ans, il faut savoir que Guiled a pris 322%, donc c'est vraiment une belle performance. Alors que le S&P 500 a pris 359%. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que depuis maintenant 2015, le cours du titre a tendance à se stabiliser, voire même à diminuer. Même si depuis 2021, maintenant, le cours du titre, j'ai l'impression qu'il suit la même tendance que le S&P 500. Mais ce qui sera intéressant aussi, c'est que vous fassiez vos propres recherches pour comprendre pourquoi le cours du titre a tendance à végéter maintenant depuis 2015. Moi, j'avais fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet, donc vous pouvez aussi visionner mes vidéos. Mais faites aussi vos propres recherches. Je pense que c'est aussi important pour comprendre l'évolution de cette société. A savoir, au niveau du split du titre, il y en a eu 4. Le dernier, c'était en 2007 avec un ratio de 2 pour 1. Et un très bon point, c'est qu'il y a un programme de rachat d'actions qui est très ambitieux actuellement sur Guiled, puisque sur les 10 dernières années, le nombre de titres en circulation a baissé de 20%. Passons maintenant aux dividendes, à savoir que ça fait 5 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ça fait 5 ans qu'ils versent un dividende croissant. Et on le voit en fait, Guiled distribue un dividende depuis maintenant 2014. Donc je rappelle, c'est une société quand même qui est assez récente. Il faut savoir que sur les 5 dernières années, ils ont versé un dividende de 16% par an. En 2021, en février précisément, ils ont augmenté leur dividende de 4,4%. Au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel en mois 3, au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 2,84$ et il faut savoir que pendant la crise de Covid, ils ont augmenté leur dividende. J'ai volontairement sélectionné ces 3 titres pour pouvoir répondre à tous les profils d'investisseurs, parce que je pense que parmi ces 3 titres, il y en a au moins un ou deux qui pourraient intéresser soit un investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille, ou pourquoi pas un investisseur qui soit orienté long terme, conservateur comme moi, ou encore un investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite. Mais une nouvelle fois, faites vos propres recherches, c'est vraiment important. Et si vous souhaitez qu'on échange, ça sera avec plaisir. On peut échanger soit sur YouTube ou soit sur Discord. C'est vrai que c'est un peu plus facile d'échanger en direct sur Discord. Mais bon, laissez-moi un commentaire, moi je serais toujours ravi de vous répondre. Comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur Consolidated Edison. A savoir que j'ai actuellement 35 titres pour une valeur marché de 2541 dollars. J'ai déjà touché 125 dollars de revenu passif, et heureusement, puisque sinon je serais en négatif, j'ai un coût d'achat de 2586 dollars, on le voit, alors que j'ai une valeur marché de 2541 dollars. A savoir qu'en 2021, j'ai déjà touché 81 dollars de revenu passif, donc de dividende. Ma valeur, ma plus-value, pardon, l'attente est actuellement à 3,09. Comme je le disais, c'est grâce aux dividendes. Si on retire la partie de dividendes, j'aurai une moins-value, ça c'est clair. Et ça me fait donc en dollars 80 dollars de plus-value d'attente. Il faut savoir que j'ai aussi guillette dans mon portefeuille. J'ai actuellement 37 titres pour une valeur marché de 2584 dollars. En 2021, j'ai déjà touché 67 dollars de revenu passif, de dividende. Ma projection des revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 105 dollars. J'ai actuellement une plus-value latente d'un peu plus de 10%, soit 246 dollars de plus-value latente. Et à savoir que mes premiers dividendes que j'ai touchés, c'était en mois de mars 2021. Et les derniers que j'ai touchés, comme vous voyez, c'était au mois de septembre 2021 pour un montant de 29 dollars. Alors nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, il ne faut pas hésiter. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada